La préparation du Conseil municipal Chaque séance du Conseil municipal doit faire l'objet d'un processus rigoureux de préparation, car un manquement aux formalités légales de préparation peut entraîner l'illégalité des délibérations adoptées au cours de la séance concernée. Dans les communes de plus de 3500 habitants, le Conseil municipal doit établir son règlement intérieur dans les six mois suivant son installation, qui peut utilement préciser et compléter les mesures légales de préparation des séances sans pouvoir les modifier. Fréquence des réunions Le Conseil municipal doit, au minimum, se réunir une fois par trimestre. Toutefois, il peut se réunir plus fréquemment, chaque fois que le maire le juge utile. Le maire peut être obligé de convoquer le Conseil municipal lorsqu'une demande motivée lui est adressée en ce sens. Soit par le préfet, soit dans les communes de 3500 habitants et plus, par le tiers des membres du Conseil municipal en exercice, soit dans les communes de moins de 3500 habitants, par la majorité des membres du Conseil municipal. La demande du préfet ou des conseillers municipaux doit être motivée, c'est-à-dire indiquer les raisons de la demande, et mentionner l'ordre du jour de la réunion demandée. Le maire doit convoquer cette réunion dans les 30 jours après la réception de la demande. Ce délai peut être abrégé par le préfet en cas d'urgence. Forme de la convocation Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations affichées ou publiées. Elle est adressée par écrit au domicile des conseillers municipaux ou, s'ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée. En cas d'absence ou d'empêchement, elle peut être signée par les adjointes en l'ordre du tableau, sans nécessité d'une délégation du maire. Compte tenu de la convocation Pour être valable, la convocation doit comprendre les éléments suivants. Les jours, heures et lieux de la réunion. L'ordre du jour, la liste des projets de délibération. Dans les communes, de plus de 3500 habitants. Pour chaque point de l'ordre du jour, une note explicative de synthèse. La convocation peut être librement modifiée. Mais toute modification, revenant à annuler et remplacer la première convocation, par une nouvelle, elle devra respecter les conditions de délai. Ainsi, un nouveau point à l'ordre du jour peut être ajouté si cet ajout respecte le délai de convocation. La nouvelle convocation doit en outre respecter le même formalisme que la première. C'est-à-dire, comprendre la note explicative de synthèse, être écrite et signée du maire, etc. Si seules les communes de plus de 3500 habitants sont soumises à l'obligation de l'envoi de notes explicatives de synthèse, dans toutes les communes, les conseillers ont le droit d'être informés sur les projets de délibération. L'ordre du jour devra donc être suffisamment explicite pour permettre, le cas échéant, à un conseiller souhaitant en savoir plus de demander les compléments d'informations nécessaires. Jour, heures et lieux de la réunion. Le maire est libre de fixer les jours et heures de la réunion du conseil municipal. En revanche, le lieu est en principe la mairie, sauf raison particulière motivant le choix d'un autre lieu. Par exemple, si la mairie ne dispose pas d'une pièce permettant la réunion dans de bonnes conditions de sécurité. Dans ce cas, cet autre local doit être situé sur le territoire de la commune. Il ne devra pas contrevenir au principe de neutralité, offrir les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et permettre d'assurer la publicité des séances. Ce changement du lieu de réunion semble revenir au maire s'il a un caractère temporaire et au conseil municipal lui-même s'il est permanent. L'ordre du jour L'ordre du jour énumère les questions sur lesquelles le conseil municipal est appelé à délibérer au cours de la séance concernée. Aucune autre délibération ne peut être soumise au conseil au cours de cette séance. En principe, la fixation de l'ordre du jour est de la compétence du maire ou de l'adjoint au maire le remplaçant. Cependant, il peut en être différemment dans les cas suivants. Comme on l'a vu, le préfet ou un certain nombre de conseillers peuvent demander l'inscription d'une question à l'ordre du jour. De manière générale, chaque conseiller dispose d'un droit de proposition de point à l'ordre du jour que le maire doit concilier avec sa compétence discrétionnaire de fixation de cet ordre du jour. Enfin, saisie d'une demande d'abrogation d'une disposition relevant de la compétence du conseil, le maire est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour si la disposition en question est illégale. Les notes explicatives de synthèse Dans les communes de 3500 habitants et plus, la convocation doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse pour chaque point soumis à délibération. En son absence, ou si son contenu est insuffisant, la délibération concernée peut être annulée par le juge. Cependant, ce dernier n'est pas excessivement formaliste. Peu importe que les documents joints à la convocation portent ou non le nom de « note explicative de synthèse ». Dès lors qu'ils contiennent les informations jugées nécessaires, la délibération sera validée. En revanche, l'absence de notes explicatives de synthèse ne peut être compensée par la mise à disposition de documents équivalents consultables en mairie. Envoi et publication de la convocation Adresse d'envoi La convocation est envoyée au domicile de chaque conseiller municipal. Sauf pour ceux qui ont fait le choix d'une autre adresse, qui peut être électronique. Le recours aux technologies de communications électroniques est donc possible. Envoi des convocations par courriel, mise à disposition des documents par téléchargement, etc. La commune peut, dans les conditions définies par le conseil municipal, mettre à disposition des conseillers, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunication nécessaires aux échanges d'informations préalables aux séances. En cas de contestation, le maire devra être en mesure de prouver que la convocation a bien été envoyée dans les délais requis au domicile de chaque conseiller ou à l'adresse qu'il aura donnée. Il peut donc être préférable de recourir à des moyens de transmission donnant dates certaines, recommandées avec accusé de réception, remise contre récépissé ou par agent assermenté, lettres recommandées électroniques, etc. Cependant, la preuve du respect des formes légales peut se faire par tout moyen. Délai ordinaire d'envoi Le délai minimal d'envoi des convocations est de 3 jours pour les communes de moins de 3 500 habitants et de 5 jours pour les autres. Ces délais sont en jours francs, c'est-à-dire que le nombre de jours requis doit intégralement s'intercaler entre le jour d'envoi de la convocation et le jour de la réunion, lesquels ne sont pas décomptés du délai. Les samedis, dimanche et jour férié sont sans influence sur la computation du délai. Le point de départ du délai est le jour d'envoi. En cas d'envoi postal, ce sera la date du cachet de la poste. En cas d'envoi en recommandé, ce sera le jour du dépôt au bureau de poste. La jurisprudence n'a pas encore tranché la question pour les envois électroniques, mais il est probable que dans ce cas, ce soit la date d'envoi du courriel qui fasse partir le délai. En cas de dépôt au domicile, c'est la date de ce dépôt qui est retenu. Lorsque le Conseil municipal doit se prononcer sur le choix d'un délégataire de services publics et sur le contrat de délégation de services publics, les documents préparatoires, dont le rapport de la Commission présentant notamment la liste des candidats admis à présenter une offre et l'analyse des propositions de ceux-ci, ainsi que les motifs du choix du candidat et l'économie générale du contrat doivent lui être envoyés 15 jours au moins avant la séance. Lors du renouvellement général des conseillers municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche, suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le Conseil a été élu au complet. Par dérogation aux dispositions de l'article L2121-12, dans les communes de 3500 habitants et plus, la convocation est adressée aux membres du Conseil municipal trois jours francs au moins avant celui de cette première réunion. Délai d'envoi en cas d'urgence Quelle que soit la taille de la commune, le délai d'envoi requis peut être réduit en cas d'urgence, sans pouvoir être inférieur à un jour franc. Le maire doit rendre compte de cette urgence dès l'ouverture de la séance et le Conseil municipal doit alors se prononcer sur l'urgence, par une délibération express et séparée des autres points de l'ordre du jour, et peut décider le renvoi de la discussion pour tout ou partie à une séance ultérieure. Même si le Conseil municipal a validé l'urgence, le juge peut estimer que celle-ci n'était pas constituée en l'espèce et annuler la délibération concernée. Seules les questions pour lesquelles existe une telle urgence peuvent faire l'objet d'une réduction de délai. Aucune autre question ne doit être portée à l'ordre du jour de la séance convoquée en urgence. Publication La convocation est mentionnée au registre des délibérations. L'information des conseillers municipaux avant la séance Les premières mesures garantissant la bonne information des conseillers sont le respect du délai de convocation, qui leur donne le temps d'étudier l'ordre du jour, et l'envoi d'un ordre du jour clair est complet, avec en outre, dans les communes de plus de 3 500 habitants, la présence des notes explicatives de synthèse. Là ne s'arrête pas le droit d'information des conseillers, qui porte sur toutes les questions soumises à délibération, mais uniquement sur celles-ci. En outre, certaines délibérations font l'objet de mesures particulières d'information des conseillers. Le droit général d'information des membres du conseil municipal Avant toute séance du conseil municipal, voire si nécessaire au cours de celle-ci, chaque conseiller dispose d'un droit individuel à demander des compléments d'information et à consulter le dossier de chaque projet de délibération. Le maire ne doit dissimuler sciemment aucune information utile et doit la communiquer sur simple demande. Ce droit d'information est spécifique aux conseillers municipaux. Il se distingue du et s'ajoute au droit général d'accès aux documents administratifs. L'information porte sur l'ensemble des documents relatifs au projet de délibération. Les comptes certifiés des organismes recevant une aide importante de la commune, subvention supérieure à 75 000 euros ou supérieure à 23 000 euros, si elle représente plus de la moitié des ressources de l'organisme, garantie d'emprunt, etc., sont communiqués à tout conseiller en faisant la demande. Dans de nombreuses communes, ce droit général d'information est également exercé à l'occasion de réunions de commissions préparatoires aux séances du Conseil municipal. Les mesures particulières d'information étendues Certains actes font l'objet de mesures spéciales d'information. Les projets de marché public, dont la procédure de passation n'est pas encore engagée, sont obligatoirement accompagnés de la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et du montant prévisionnel du marché. Les projets de contrat de services publics, délégations de services publics, concessions de travaux publics, marchés de services publics, soumis à l'approbation du Conseil municipal et leurs annexes peuvent être consultés en mairie sur simple demande par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur dans les communes de 3 500 habitants et plus. Les avis de la Chambre régionale des comptes et les arrêtés du préfet pris en matière de contrôle budgétaire sont portés à la connaissance du Conseil municipal dès sa plus proche réunion. Le rapport d'observation définitive de la Chambre régionale des comptes en matière de contrôle de la gestion de la commune est communiqué par le maire au Conseil municipal dès sa plus proche réunion. Il fait l'objet d'une inscription à son ordre du jour. Il est joint à la convocation adressée à chacun des conseillers et donne lieu à un débat. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !